Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 46e épisode de ma carrière sur FIFA 22 toujours avec l'Atletico Madrid là on venait de finir avec l'Allemagne du coup et ouais c'est vrai que la vidéo précédente ça s'était assez mal passé je sais même pas si on n'avait pas gagné à ce match on avait débuté en 0-0 face à Moscou en Ligue des Champions en face de groupe ensuite on avait perdu 2-0 contre la Real Sociedad et ensuite on avait fait deux matchs nuls d'affilé en équipe nationale donc là on repart en Liga il vaut mieux repartir du bon pied faut qu'on faut qu'on y arrive Mayork ok on aura Dynamo qui est à l'extérieur et sûrement on s'arrêtera face à Cadiz donc c'est pas les matchs les plus excitants sur le papier c'est vrai mais de toute façon là surtout en Liga et en Ligue des Champions même en fait c'est on n'est pas si bien que ça en face de poule on a deux matchs nuls un face à Leipzig et un face à Moscou donc on doit être troisième je pense dans le groupe et en Liga regardez les gars on est qu'à trois points de Villareal faut pas leur laisser d'opportunité de revenir à notre longueur donc on n'a qu'une chose à faire pour ça c'est gagner en tout cas j'espère que vous ça va les gars moi ça va super n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi si vous voulez ça apporte du soutien pour la chaîne vous abonner partagez vous connaissez la suite c'est la même équipe que d'habitude de notre côté du côté de Mayork on a du Mbou là ok il y a deux trois noms après je ne connais pas tant que ça je vais pas vous mentir en tout cas on est parti pour ce premier match Wanda Metropolitano il nous faut cette victoire pour super bien commencer allez le petit chico pour Oblak c'est vrai qu'il mérite parce que s'il y en a bien un qui ne fait pas de mauvais match chez lui malgré les deux buts encaissés contre la Real Sociedad c'est vrai qu'il est vraiment très très intéressant au bout franchement il fait le taf donc à nous de lui rendre l'appareil attention cette frappe dans l'or qu'elle est bien partie très bel arrêt d'Oblat qu'on venait de de le dire qu'il était bon mais là il vient encore une fois de le prouver on est un peu longue cette face pour Félix s'il arrive à l'avoir la frappe à rimre cuestión oh non non què ça alors c'est pas vrai ils ont fait trois passes sur la même ligne symétrique et Marc d'abord il vous fait prendre au débordement point de la face Wandaic se comprend pas comment à un défenseur de classe mondiale comme il est censé l'être, le prend en marquage comme ça, au black qui protège aussi très mal son premier poteau par contre, allez par dessus, la belle passe pour Joao Félix, pourquoi pas, il est passé, la belle frappe pour le poteau, c'était bien fait, ça me revient dessus, et le ciseau qui finit au fond des filets, voilà, Joao Félix qui est clair de génie, qui arrive à faire un très bon travail, après j'arrive à finir, magnifique, dommage qu'on voit que la fin de l'action, mais là il s'est bien battu de la tête, ça me revient dessus, et là j'ai pas voulu contrôler, je l'ai dit, directement, et elle part bien, nickel les gars, enfin, on revient plutôt au score, bien joué, oh c'est incroyable, l'autre poteau pour Joao Félix, il n'a pas de chance aujourd'hui, putain dommage, bien joué, il me la remet, je la décale, oh la, ray de fou, elle est partie vide cette frappe de Carrasco, mais quel arrêt du gardien, la retourner, oh la la, allez, je mène l'attaque, je mène l'attaque, j'y vais seul, la frappe, oh c'est magnifique, le but en solitaire qui est passé en me servant de tous les appels des attaquants, j'arrive à conclure, c'est bien exécuté de ma part, on va la revoir, là j'ai vu que j'étais un petit peu enfermé, semelle pour revenir dans l'axe, et là je tente la frappe parce que je sais que j'en ai une belle, et elle est passée cette fois-ci le gardien qui est battu, 2-1, c'est magnifique comme je me suis servi des appels, vraiment dommage qu'on ne voit pas toute l'action, mais franchement ils ont énormément servi les coéquipiers, et du coup ça nous permet de rentrer au vestiaire avec l'avantage au score, donc c'est nickel, il faut continuer comme ça les gars pour la seconde période, on va partir sans plus attendre, Barça qui fait 1-1, Osasuna également contre Villarreal, en puissant 2ème Villarreal, donc ça nous intéresse le résultat, allez, petit décalage, il la remet dans l'axe pour jouer au Félix, il finit direct, juste après la mi-temps, 46ème minute, enfin cette fois-ci il a de la chance, c'est même pas de la chance, c'est du talent qui lui permet de marquer ce superbe but, là qu'on dit du trio d'attaque, ça passe, bien joué, magnifique cette passe, magnifique, oh là là ce qu'il a fait là, ce qu'il a fait là Pinto, incroyable, le défenseur s'est jeté, il est passé du coup comme dans le juber à travers cette défense, et il arrive ensuite à conclure d'une magnifique frappe, oh là là je sais pas pourquoi il se jette le défenseur, il a la lucidité de ne pas tirer Pinto, et il continue un petit peu, jusqu'à la prendre avec le petit rebond qui fait toute la différence, magnifique les gars, 4 buts bien, l'attaque est en fait, bien joué, bien joué, je l'attends, oh là là, la balle du triplé qui était pas si loin, attention je crois pas qu'il est hors-jeu, la frappe, bien joué au bloc, encore, bien joué, bien joué, putain, incroyable action, le gardien il est chaud, superbe, bien, bien, oh là là, quelle action, la petite passe décisive, toujours obligatoire pour Jeff Reyes, et c'est Pinto qui vient du coup inscrire son doublé, très jolie action de notre part, là on retrouve nos couleurs, on retrouve ce qu'on sait faire, incroyable, tout en une touche de balle, et après la finition, elle est sublime, tout petit peu enroulé, juste assez, pour qu'elle contonne le gardien et qu'elle rentre dans les cages, donc c'est magnifique, 5 buts à 1, et c'est donc la fin du match, les gars, 5 buts à 1, face à Maillor, c'est incroyable ce qu'on a proposé, enfin, ça fait du bien, vraiment, vraiment, il n'y a rien à dire, là on a joué un très beau match, 2 buts, 1 passe D pour moi, la même chose pour Pinto, 1 but, 2 passe D pour Joao Félix, je pense que le trio d'attaque est paré à l'attaque, et du coup, on va donc essayer de réitérer ce qu'on vient de faire en Ligue des Champions, maintenant, le trophée d'homme du match pour moi, il fait plaisir, hein, pourquoi pas l'avoir 2 mois d'affilée, hein, le joueur du mot, le trophée, du coup, regardez, ouais, c'est ce que j'avais dit en Ligue des Champions, les gars, on est 3ème, ok, ouais, 3ème, euh, il faut gagner, hein, vraiment, il faut gagner face à Moscou, face au Dynamo, pour leur passer devant, et donc être second, voire premier, en fonction du résultat de la biche, on verra ça, en tout cas, on rejoue, seulement 2 jours plus tard, ok, je connais pas grand monde du côté du Dynamo Kev, mais en tout cas, ce qu'ils sont second, c'est qu'ils sont bons, ça n'est titulaire de notre côté, ok, ben, sinon, ouais, toujours pareil, on va y aller, les gars, franchement, ça a fait plaisir, hein, ce premier match, on repart sur des bases solides, j'espère, enfin, ça, ce sera prouvé, sous cette pluie du Dynamo Kev, à nous de le montrer, allez, les gars, on est chaud pour gagner ce match, de l'autre côté, c'est bien fait, oh, le bel appel, Joao Félix, les gars, vraiment l'étoile de ce club, la star, c'est lui, y a rien à dire, quel appel, quelle frappe extérieure, qui vient faire trembler les filets, adverse, magnifique, on va se la revoir, Pinto qui fait un bon boulot, il a décroché, après la décale, je crois que c'est un Rodrigo de Paule ou Solaire, et après le décalage, et Joao Félix, en extérieur, c'est magnifique, c'est bien joué, c'est pour moi, je reviens, et je la décale, oh la 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 la, le doublé de Joao Félix, les gars, 16 minutes, on mène ce match avec une très belle attaque, à chaque fois, magnifique, il la décale bien, Saka, la fin de frappe, on me remet dans le sens, il frappe, mais en fait, non, c'était plutôt un, ce type de centre-passe, et ça passe pour Joao Félix, magnifique, deuxième, petit décalage, encore, Joao Félix, pour le triplé, mais bien sûr, le triplé en 24 minutes, quoi de mieux, incroyable, il est trop fort, il est trop fort, magnifique, enroulé de pied gauche, il a tout, très bien fait encore cette action, de tout le monde, mais à la conclusion, c'est le même, Joao Félix, attention, ils sont passés, et cette frappe, putain, on ne s'y attendait pas, mais ils ne sont pas lâchés, Ramirez qui marque, le premier but pour le Dynamo Kiev, mais, ouais, là, on ne ne s'est pas concentré, je ne sais pas si elle est contrée, la frappe, mais en tout cas, ouais, elle est subtile, c'était vu, bien joué, bien joué, bien joué, oh là là, le quadruplé en 31 minutes, les gars, c'est un festival pour lui, c'est son match, c'est son club, c'est sa compétition, c'est tout, incroyable, la belle passe d'avec L2, qui est bien passée, on va la revoir, voilà, un style de roulette, et il a première touche après, parfaitement, très belle action pour le monde encore, on est très 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 basse, oulala, oulala, l'erreur, oulala, l'erreur, je la joue solo, oh, quelle mauvaise idée, franchement, j'aurais dû la décaler, je m'en veux, parce que j'aurais dû vraiment la décaler, après, franchement, il fait un arrêt de dingue, il n'y a rien à dire, mais, c'est dommage, et du coup, la fin de cette première période, les gars, joie au Félix sans feu, c'est la seule chose à retenir de ce match, il fait tout, il n'y a rien à dire, même si les autres sont vraiment très bons, également, où sont ce notre groupe, ils ne jouent pas, ok, ils jouent bon, sûrement demain, on verra ça à la fin du match, les gars, nous, on repart, et on veut repartir avec cette victoire, pour l'instant, on part très bien, Valérie qui va rentrer, inconnue au bataillon, attention, c'est passé, super au bloc, allez, allez, l'antenne, mais je la tente, oh lolo, qu'est-ce que j'ai tenté là, et qu'est-ce qui est rentré, incroyable cette frappe, ok, part bien, on va la revoir, franchement, c'est une spécialité du menu, en ce moment, promotion, la frappe lointaine, le missile prédator, comme j'aime l'appeler, magnifique, elle est belle, hein, l'enveloppée, bien, bien, cette fois, je la décale, il la décale en bas, oh lala, ça me revient dessus, oh, il a re-contre, le défenseur, puis dommage, là, ok, ça se finit là-dessus, le quadruplet déjà au Félix, et mon but, nous permettent de repartir de Kiev, avec du coup, les 3 points, qui m'ont énormément faire plaisir, au niveau du groupe, on va aller voir ça, ce que ça a changé, magnifique, là, c'est sûr que c'est joué au Félix, l'homme du match, il n'y a rien à dire, et du coup, on est second, Leipzig qui s'est donc imposé face à OCSK Moscou, c'était logique, 7 points pour eux, nous, on en a 5, et on est suivi par Kiev, qui a 3 points, c'est pas fini, il y aura les matchs retour, donc il en reste 3, on est à la moitié, il faudra maintenant espérer que ça se déroule bien, cette seconde partie, ok, les gars, on va enchaîner avec ce dernier match, du coup, on y va, ok, on est toujours premier au classement, Villarreal qui a dû faire match nul, vu qu'on est à 4 longueurs 2, donc ouais, c'est bien sûr, on jouera du coup, K10, qui sont 14e, pardon, pour ce dernier match, ok, de l'autre côté, pas de changement, je connais pas grand monde du côté de K10, plus, ok, bon, on est parti, les gars, espérons finir comme on a commencé cette vidéo, avec une très belle victoire, franchement, on est très très chaud, c'est vrai, en ce moment, à mer putain du championnat, j'étais pas au courant, ça fait plaisir, espérons le rester, en tout cas, on y va, pour ce dernier match, bien joué, Joe Félix, pour Pinto, premier but de ce match, il démarre super bien, 6e ligne seulement, et la belle combinaison entre Pinto et Joe Félix, incroyable, en starboard, voilà, 2-3 jeux de passe, et après, cette belle ligne, on est bien, allez, il peut partir Pinto, c'est magnifique, il peut partir, la passe parfaite, mais l'arrêt, dommage, c'était bien fait, c'était bien fait, bien joué, pour Pinto, bien joué, oh là là, magnifique, le trio d'attaque, qui finit, cette magnifique action, voilà, je reviens, là ma Pinto, Pinto, en lucidité, qui la met à Joe Félix, encore même fois, abuteur, je l'attente, au premier poteau, dommage, encore par-dessus, pour j'ai Oh la la c'est pas possible, ça fait 3 fois que je mets une magnifique passe en Kazaar, mais 3 fois que le gardien l'arrête, pourquoi pas, la tête, elle était magnifique, mais encore un très grand gardien, viens, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ok encore, super, oh quelle action, pour finir cette première mi-temps, sur ce score de 3-0, magnifique, ce qu'on a produit là, et c'est Solaire qui se charge de la conclusion de cette action, on va se le revoir, voilà, la petite semette pour me remettre à l'envers, le tac pour se battre, puis il faut qu'il en décale, et là Solaire, qui finit super bien, il est très très bien dans ce match les gars, franchement, aujourd'hui c'est une très bonne vidéo, et ça fait du bien une vidéo comme ça, voilà l'arbitre qui siffle la fin de la première période, on va passer tranquillement, et on va y aller pour cette seconde période du match, la frappe du gauche, oh lolo lolo, il manquait plus que ça, un missile prédateur de moi, dans ce match, j'allais dire dans cette vidéo, mais on l'a mis au match juste avant, incroyable, on va le revoir, alors que ça a venu de reprendre, je me suis dit pourquoi pas, je suis bien placé, et j'ai bien fait, parce que regardez où elle vient se loger, juste ici, dans l'ongle, plein multarne, c'est magnifique les gars, 4-0, le trident a marqué, on passe pour Pinto, Joe Félix, il passe par moi, ok, ça passe, oh lala, ça passait là, Pinto, superbe, superbe, on la décale encore, oh lala, oh incroyable, fini, oh quelle action on avait fait, la tavernade, elle était incroyable, oh dommage, ils vont pas le montrer le ralenti, putain, c'est incroyable, bon je vais ça casse, la décale, encore, incroyable, putain, dommage les gars, oh lala, on encaisse, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas, mais on encaisse, le 4-1, bon c'est pas grave, c'est juste un petit but, faut qu'on reste comme ça, normalement, ça devrait le faire, ok, ça finit là-dessus les gars, 4 buts à 1, par l'arbitre, j'ai marqué, Carlos Soler aussi, Joe Félix et Pinto également, donc c'est nickel, pour le collectif, on prend les 3 points, j'espère juste que la blessure, c'est rien de grave, on va voir ça de toute façon, tout de suite, alors, qu'est-ce que ça noue, j'en peux être fier, les 3 points, ok, j'ai pas de notification, c'est nickel, rien du tout, on est à 10 matchs, les gars, vous savez quoi, on va se faire un bilan, en termes de meilleurs buteurs, meilleurs passes des, tout ça, tout ça, donc, on va voir, tout d'abord, pour, je sais même plus où c'est, ah ouais, saison, stade joueur, ok, meilleur buteur, je suis meilleur buteur de la Liga BBVA, Vincent Pander, avec 11 buts en 8 matchs, juste derrière moi, il y a Roi ou Félix, avec 8 buts en 10 matchs, donc c'est nickel pour Atletico, on représente, 3ème Vinicius, avec 7 buts, et juste derrière lui, on a Pinto Rick, 7 buts en 10 matchs, franchement, on est efficace devant, je pense qu'on est la meilleure attaque, en termes de passes décisives, c'est Pinto, qui est premier, juste devant moi, avec 10 passes des en 10 matchs, c'est incroyable, c'est vrai qu'il fait, il fait beaucoup de jeux, de rebuts et de remises, et du coup, après nous on finit, du coup, je suis second, en termes de passes des avec 9 passes des en 8 matchs, et ensuite, on a Joao Félix, avec 7 passes des en 10 matchs, franchement, incroyable, ce qu'on leur met aux autres, je ne sais pas si on peut voir, pour la Ligue des Champions, ouais, ok, au bloc déjà, meilleur gardien incroyable, enfin, pour l'instant, invincibilité 2 en 3 matchs, donc c'est vraiment pas mal, passe D, où suis-je ? Pour autant, je n'y suis même pas, on a Saka, alors il y en a, ok, je suis 25ème, avec une passe D, en 3 matchs, je suis vraiment au bout du bout, et ensuite, en termes de meilleur buteur, c'est vrai que je crois que j'en ai marqué un seul en Ligue des Champions, on a Joao Félix, avec 4 buts en 3 matchs, ok, très très bien, après les autres ont joué 7 matchs, je ne comprends pas comment c'est possible que ça soit fait comme ça, mais regardez aussi les premiers, là, de Lyon, de Lecce, Poznan, ils ont joué 7 matchs, donc franchement, c'est incomparable, est-ce que je suis dans le classement, non, ok, écoutez les gars, c'est déjà pas mal, on se retrouve bientôt, de toute façon, pour le 47ème épisode, pour les prochains matchs, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue A BBVA, sans tender, pardon, deux fois je me trompe, c'était à l'époque BBVA, du coup, ouais, niveau classement, on est toujours premier avec 27 points, je crois que Villarreal a encore perdu, et du coup, c'est la Real Sociedad qui est seconde, ok, ben les gars, on s'arrête sur ça, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez la suite, et moi je vous dis, à la prochaine ! Sous-titres par Juanfrance